Alors bonjour, bon présente moi-même, moi c'est Cindy, comme beaucoup de personnes que moi, chez maman, m'ont vente à faim. Ben aujourd'hui, moi pensez que vous mettez un visage où ça m'a mis à qui ça n'a ça en fait. Maintenant, moi, on m'a expliqué dans un petit peu comment nous faisons la préparation de bonnes. Tu dis moi n'ai pas de bonnes, j'ai l'essentie de dire, mais tout simplement, nous faisons comment nettoiler. Moi, j'ai un petit astuce aujourd'hui. Premièrement, nous coupons sur la tête, nous coupons sur la queue, nous mettons dans une bol, nous mettons dans une trempée. Nous faisons laisser au moins de bonnes cartes de temps. Mais moi conseillez, quand je peux nettoiler, je fais un peu dans la salle ou dans la cuisine, je ne sais pas comment ça. Sinon, je ne peux pas travailler avec mousse, je ne peux pas prendre ce que je fais dans la vie. Alors, moi, la cuisine est en filet, je fais un peu partout, je rentre là-dedans. Quand je rentre dans le laboratoire, c'est une opération qui m'a fait d'assumer dans la cuisine. Nous faisons la nourriture, en fait, tout le temps prend vraiment beaucoup de temps. Nous faisons ensuite beaucoup de temps, on fait avoiruprès de caches. Nos faisons la nourriture de boussons et on ajoute des boussons et on fait bien tous ces éléments, on fait nettoyer tout ça. Bien, nous faisons tout cela et nous faisons finir de loin, Nous faisons tout cela et que vous pouvez nettoiler de bonnes. Nous faisons partie de ces boussons et nous restons en place et nous nous filons à la fin de la suite. Nous faisons-le en face de ce moment-là. Nous faisons finir en un effet de roue avec le pot. On détruise ça complètement. Je dis qu'un jour, on fait pendant un an. Une bonne boîte fermée, n'y a pas un peu plus de boulot, ni avec des gâtes, puis avec une petite sache, un peu plus de pomme d'amour, une grande pomme d'amour, une bonne pomme d'amour... Et une bonne pomme d'amour, pour pour uber à l'arrière de la personne. Alors, pour le faire beaucoup d'amour, bien sûr. Et nous nous baissons beaucoup de pommes d'amour, surtout, où il faut un coupli, mais pas trop fin. Le coupli est assez gros, comme on fait une bindaille. Il y a un petit peu plus petit, mais beaucoup de laille. Mon laille, mon coupli est en gros, parce que c'est mon content de faire caribonis avec l'ail ensemble. Alors, j'ai eu ma masala, j'ai eu ma pomme d'amour, j'ai eu un exemple qui est préparé. J'ai eu un peu de roussi, j'ai eu un crase en premier, j'ai eu ma pomme d'amour, j'ai eu mon cariboulet, j'ai eu la sauce tomate, j'ai eu la sauce bien aussi, j'ai eu ma masala, j'ai eu la jete. Quand j'ai eu la, j'ai eu maporter, j'ai eu la assortie parce qu'elle travaille l'ouf, il est croisé à côté. Quand elle a l'air se sent bien mitjete, mijete une bien, comme on vient, fondant, à ce moment-là, nous mettez au pommeil. Nous mettez au pommeil, nous rajoutons une végétuelle, nous couvrions et nous laisse cuisin, avec une quinzaine de minutes après ça, quinzaine de minutes, quand ça nous débattre, tout ça il est inabsorbe et tout ce tout, le roi, il est inabsorbe, tout ce bien, le bien, il est sec. Alors, à ce moment-là, nous étions une crée avec une bonne salade. Là, les wafes à la famille. C'est bon, c'est bon.